de retour salut à tous on est à nouveau là pour la suite métro exodus donc on arrive à l'automne anna est trop malade on a déjà quitté la taiga je pensais que ça durerait plus longtemps la zone était vraiment courte au niveau du temps et du coup maintenant on doit essayer de trouver un médicament pour anna je pense artyom tu te souviens quand j'ai trouvé cette photo de l'océan pacifique j'ignore pourquoi mais je savais qu'on finirait par y aller toutes ces rivières ces montagnes ces déserts ça fera pas l'affaire c'est l'océan ou rien je croyais qu'on y arriverait vraiment je sais que je vais y arriver et si j'ai besoin d'aide tu seras là pour moi tu me sauveras encore pas vrai artyom je t'en prie arrête de te torturer ça me fait mal de te voir comme ça toi et mon père aussi ce n'est pas ton rêve ni son histoire de force d'occupation c'est le destin c'est tout un bout de tissu dans le vent du béton pourri un stupide dépôt de munitions je vais lui faire une pique pour qu'elle d'envoie c'est avec moi il faut qu'on discute et lâche un peu ce que tu fais et viens dans la cabine raconte moi ce qui t'arrives nastia quelqu'un t'a embêté pourquoi est-ce que tu pleures alors j'ai peur peur de quoi c'est parce que je tous si c'était comme tantana oh t'en fais pas pour ça nastia tu n'as pas respirer de gaz ce n'est qu'un rhume tu seras vite qu'est-ce que tu m'entends on a examiné par âgé le réservoir vous devez quitter la vallée aussi vite que possible au plus tard avant la saison des pluies le barrage ne servira pas longtemps et quand il lâchera la vallée sera inondée et tout ce qui restera sera mortel partez dès que vous le pouvez comment va-t-elle on a du nouveau et ça va pas vous plaire ça fait bien longtemps qu'on s'est habitué aux mauvaises nouvelles alors c'est pas étonnant assieds toi je crois que cette conversation va pas être évidente jusqu'ici on pensait que ce cliché de nouveau sibirique était une simple erreur on se trompait quel est le problème d'après la légende les zones irradiées sont indiquées en nuances de vert alors que le violeur représente les erreurs mais aujourd'hui j'ai découvert de petits caractères en fait les niveaux de radiation très éloignés de la fauchette normale du scanner s'affichent aussi comme des erreurs autrement dit le niveau de radiation là-bas pourrait être monumental on est à 500 bornes de Novosibirsk et les radiations dehors sont presque aussi élevées qu'à nous merde mais qu'est-ce qu'ils ont balancé là-bas on va me faire le niveau de radiation a forcément baissé mais bon Novosibirsk est très probablement mortellement radioactive alors on fait quoi maintenant je vais te dire ce qu'on va faire Artyom et moi on va y aller c'est pas les méthodes de l'ordre on y va ensemble non premièrement c'est ma fille sa femme ma parano à propos des forces d'occupation l'a conduite dans ce satané bunker et Artyom et son rêve il nous a fait quitter Moscou donc c'est notre faute à tous les deux d'accord mais on est l'ordre on est censé rester unis et se serrer les coudes on devrait tous y aller on ne discute pas on ne parle pas d'une mission de l'ordre mais d'une affaire personnelle celle d'Artyom est la mienne on n'a pas besoin d'elle deuxièmement on ne sait pas exactement où se trouve le médicament il pourrait être dans le centre de la ville ou dans un des labos d'Acadème Corradoch alors c'est peut-être vous qui aurez la vie d'Anna entre les mains Troisièmement et pour finir Où qu'on décide d'aller l'hiver approche et se retrouver avec l'aurora coincée dans la neige c'est ? Tout en coeur C'est à éviter à tout prix Vous vous souvenez de ce que Yarmak a dit ? Rafraîchis leur mémoire Il y a un énorme musée ferroviaire dans les faux cours de la ville On y trouvera très certainement un chasse-neige adapté à l'aurora Donc messieurs Votre mission consiste à fouiller les labos d'Acadème Corradoch et à préparer l'aurora pour l'hiver Que tout le monde se prépare pour la mission Par ailleurs on lance une surveillance constante du niveau de radiation à l'extérieur et ce dès maintenant Sam, tu commences Oui chef Je crois que des niveaux mortels de radiation là-bas seraient en fait une bonne nouvelle pour nous Pas d'ennemis ? Il y avait beaucoup de mutants Ah, vous voulez dire qu'il restait personne pour piller les pharmacies et les hôpitaux ? Exactement Contrairement aux villes qu'on a traversées Colonel, à propos des combinaisons Oui ? Où est-ce que tu en es ? Je n'ai réussi à en assembler que deux montées Tu vois ? Elles sont pour Artyom et moi Et c'est le destin, voilà tout Est-ce qu'elles sont utilisables ? Euh... elles vous protégeront des poussières mais les radiations directes sont tellement élevées là-bas que... Oui ? Tu peux rajouter des protections ? Yermak a bien quelques plaques de plomb en réserve mais... les combinaisons sont déjà franchement lourdes et encombrantes Mais c'est pas comme si on avait prévu de commencer ! Combien de temps ça nous donne ? Quelques heures... je crois que ça suffira pas C'est mieux que rien N'inquiète pas, on fera avec Comme d'habitude Je vais ajouter un doublage de plomb à l'habitacle de la voiture Essayez de rester à l'intérieur aussi longtemps que vous pourrez Merci Alors au boulot ! Oui, mon colonel Les ropes se stro keynote Meuntu Jusby Jusby F Elle retrouvait ce médicament sidérant Remarque, elle était grand élaboré, pas comme moi OK Katia Là, ta mère serait vilaine de toi Ah, c'est de la riesmante Oui, c'est bien Voilà système thématique Quelque chose qui me parait bizarre c'est qu'il y a des tuts Non j'ai un truc qui tire loin J'ai regagné autant de produits chimiques J'ai rien de mieux que ce fusil à pompe Bon allez on va prendre ça Comme il va falloir buter du mutant D'accord il faut que je sois équipé d'un fusil à pompe D'accord il faut que je sois équipé d'un fusil à pompe Allez il faudra que je trouve des munitions Ça commence à devenir la dèche Artyom j'ai jamais raconté cette histoire jusqu'ici Mais j'aimerais que tu l'écoutes Tu vois j'avais ce pistolet Tokarev Une arme fiable qui ne m'a fait défaut qu'une fois C'était un excellent flingue Puissant de quoi perforer n'importe quel gilet par balles Mais il n'avait que huit balles Et ça n'a pas suffi Je suis tombé sur des bandits qui s'en prenaient à une famille Que j'ai pas pu Alors j'ai craqué Je les ai tous eu sauf un Cet enfoiré m'a palpé Le temps que les gens de l'ordre arrivent J'étais à moitié mort Je les ai pris pour des anges Bref Voilà pourquoi je te parle de ça Mais là On est plus nombreux que les balles dans mon pistolet à l'époque Alors je suis sûr qu'on peut faire face à tout ce que le monde nous enverra Et qu'on s'en sortira C'est ça son histoire Qu'il veut pas raconter Merci Alisha J'aurais voulu aider mais J'ai peur que la maladie d'Anna soit ancrée Ce gaz sur la vulga J'ai vu des lapins Allez on continue Je pense qu'on doit arriver pas très loin de la fin du jeu Anna n'abandonne pas Elle croit en moi En nous Et elle a raison Après des milliers de kilomètres de chemin de fer Nous approchons enfin de Novosibirsk Une ville morte qui recèle son seul espoir de survie Un remède capable de la sauver Quelque part en son sein glacial et irradié Il y a un an nous avons quitté les ruines empoisonnées de Moscou Et voilà que nous nous apprêtons à pénétrer dans une autre ville Prise dans les trinques meurtrières de l'hiver et des radiations Trouverons nous un jour un endroit où vivre à la surface Peut-être Mais pour l'instant Nous retournons dans les entrailles du métro Pour sauver Anna Il va y avoir un choix fatigué Eh ben nous y voilà Novosibirsk J'espère qu'on va pas encore tomber sur une bande de feuillets Les ponts sont intacts Et les radiations montent en flèche Je crois que cette fois On a pas à s'inquiéter pour ça Ah je suis ici J'ai pas fait un quoi qui se filtre T'es prêt Artyom ? Suis moi Bonne chance Vous pouvez compter sur nous La situation a l'air plus complexe que ce qu'on pensait Mais le temps nous est compté Alors on va opter pour l'approche directe Envoyons le plan ensemble Yarmak On part vers le sud avec l'Aurora Jusqu'à la gare de fret de Sibirskaya Je l'ai indiqué sur la carte C'est pas Bien Donc on va bien retourner dans le métro Bonne chance Bonne chance Je sais pas si ça aurait changé du coup quelque chose de pas avoir l'ours là Ne t'inquiète pas du point Anna Non non c'est moi On va veiller sur elle Chut Elle s'est endormie Vous partez ? Oui J'espère qu'on y arrivera Faut arrêter de papoter Faut arrêter de papoter Anna est forte Elle tiendra le coup Aucun doute Tâchez de revenir C'est tout Merci Katia Pas bien La crise est terminée J'ai fait de mes nuits Alors il ne faut pas t'inquiéter Son pouls est stable Elle est épuisée C'est tout Elle va sûrement dormir jusqu'à demain Reviens vite Te voir sera encore le meilleur remède qui soit Non je n'allais pas m'arrêter pour m'asseoir On est un peu pressé Merci Artyom Ici c'est pas comme à Moscou Où tu pouvais flâner dehors pendant des mois On sait pas quel monstre on va trouver Alors réfléchis bien à ce que tu emportes Je t'attends au fourgon Normalement on est bon Ah non ils m'ont donné le truc Hop 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 Ça rendait bon Ça rendait bon Je peux pas en fabriquer ça 40 Allez Allez go Avec le bouclier ou sur le bouclier Vous êtes prêts ? Oui Oui Bon Artyom On y est C'est notre dernière chance de sauver Anna On n'a pas le droit à l'erreur On sait Il m'a entraîné Il m'a entraîné Toi tu surveilles les alentours Il va falloir que je me concentre sur la route Je m'attends à quelques nuits Bouge Bonne chance messieurs Nous sommes son dernier espoir J'espère que tout le monde va pas crever Genre une fin tragique Tout le monde crève En essayant de sauver une seule personne Un peu plus de la route Et nous nous aîtes Tout le monde peut se faire S'il y avait moins de l'erreur Autant de l'erreur S'il y a plus de l'erreur Bon, on peut pas abandonner le fourgon, on en a besoin si on veut revenir. Alors, c'est parti ! Alors, comment tu trouves la route de tes rêves ? Tu préférerais qu'on soit jamais parti ? Je comprends. Enfin, mettons ça à côté pour le moment, Artyom. On peut s'en sortir. Ouais... Je crois qu'on peut sortir par ici. Accroche-toi ! Je sais pas comment cette camion est arrivée à monter ça. Je sais pas comment elle est passée par la... la trou ou plus. On s'en refait les voitures. L'armée a bloqué la circulation. La ville a été frappée en trainée d'accrécution. On va pas pouvoir accéder au métro par ici. Il y a trop de neige. Prends le volant, Artyom. Je m'occupe de la navigation. On fait mieux de se servir de la carte. On a pas le temps de tourner en rond. Très bien. D'après la carte, l'entrée du métro est proche de notre position. Ouais, tu t'es complètement à côté, toi. Cette route devrait nous conduire au centre-ville. On l'a, mais ouvre l'œil. On trouvera peut-être un accès au métro en chemin. On va juste trouver des mutants. Oh, cette neige ! Et la météo va pas en s'arrangeant. Ça fait tout drôle. Les bâtiments sont intacts, mais la ville est morte. C'était plus sympa à Moscou, tu trouves pas ? Merde ! Morte d'accord. Traverse la cour. On n'a pas le choix. Là, la cour, sur la gauche. On doit pas trop vite. Si on se retrouve coincés, on est foutus. Va tout droit. Prudence, Artyom. Prudence. C'est le plus grand pire côté météo. Et aussi côté radiation. On peut pas rester là. Tourne la gauche. De toute façon, il a cassé le chemin. On devrait recouvrir la route principale en passant par ici. On devrait reprendre la route. On va passer par ici. Je ne sais pas, mais c'est pas le plus grand pire. C'est pas le plus grand pire. Il n'est pas le plus grand pire. Les filles te retiendront pas longtemps. Allez, on y va ! Il faut qu'on bouge ! On est prêts ! Tu me diras, il n'y a peut-être aucune bête. On va peut-être croiser les sombres. C'est là ! On devrait pouvoir accéder au métro par ici ! Ok. Oh, trop classe ! Trop classe ! Hé Dan, on y est enfin arrivé. Trouvons comment rejoindre le centre-ville. Ah ouais, ça c'est ce qu'on appelle un effondrement. Tu vois comment on pourrait entrer dans ce tunnel ? Dans cette... Là-dedans ? Dans cette rame là ? En passant par le wagon, je l'ai aidé à l'ouvrir. On y va. Je me méfie tellement de ce qu'il va y voir. Des squelettes partout. Ça fait au moins 20 ans qu'ils sont là. On avance et ouvre l'œil surtout. Ceux-là, ils risquent pas de nous faire de mal, mais... Les survivants, on sait jamais. Il faut qu'on aille jusqu'à la station place Lénine. L'institut est à un jet de pierre de là. Le métro est assez proche de la surface ici. Avec des radiations pareilles, les habitants ont pas dû tenir longtemps. C'est un peu plus sûr en sous-sol. Même si on a des gens qui essaient trois fois la dose normale à la surface. Les tunnels. C'est exactement comme chez nous. On est dans notre élément. C'est dingue. L'air est respirable. Quoi ? Trop classe la carte. Encore des moutons. Ils veulent tenter leur chance. Eh ben qu'ils essayent. C'est quoi ça ? C'est un nozalismi ? C'est quoi cette merde ? Il tôt ? Tu vas bien. Parfait. Ah ! Ah ouais ! Et ça ! Ça vous... Oh ! Ils arrivent ! Refleurs-toi ! Allez chercher votre chemin ! Attention. Bon sang, ils sont sûrement de la même famille que les mutants de chez nous. Et ce métro en gros, on croit qu'on devrait pouvoir s'encharger. Qu'est-ce que c'est ? Prendez-vous maître, c'est ça ? P.K ? Ici Fedorov, de la section 20. P.K ? Écoute, nos filtres sont complètement nazes ici. Et à Sibirskaya, ils ont été remplacés cet automne. Tu crois que mes gamins pourraient rester à ta station ? Il y a aussi du monde de leur école là-bas. P. Impossible, Nikitich. P. C'est les militaires qui commandent ici maintenant. Ils laissent en près personne. P. Mais t'en fais pas. P. Ils vont commencer à distribuer du radioprotecteur. P. Et je suis censé donner ce machin vert avec un imparateur. P. L'arche, cette poussière, c'est plus efficace que tout le monde que tu pourrais trouver. P. Et je te le redis, t'en fais pas. P. Vous aurez encore quelque chose d'utile. P. Jusqu'à ce que les choses s'arrangent. P. Enfin, on en reparle plus tard. P. D'accord. On fait ça. Bien. Alors c'est comme ça qu'ils survivaient. Grâce à ce truc vert. Leur radioprotecteur distribué par l'armée. Et puis leurs réserves se sont épuisées. Mais les radiations étaient encore là. Fin de l'histoire. P. Mais là, encore une imparateur. Je vous prie. T'es en retard, mon gros. Mais c'est quoi ces trucs ? T'as entendu ? Il y a quelque chose dans l'eau. On fait mieux de sortir. C'est trop bizarre. Et voilà les habitants du coin. Ça ressemble au charnier à Moscou. Peut-on pas ? 8000 km plus loin. Nous revoilà devant un charnier. Je me demande si vous êtes pressionés comme des esprits. Je me demande si vous avez les aides. Je sais pas c'est quoi l'oscom. Par la présente, vous avez l'ordre de livrer les émetiers capturés aux services spécial et à part et de partir unitement établir les positions défensives à la station Sibirskaya. Ok. Ok. Ces gens sont morts il y a un an au maximum. Il pourrait y avoir encore des survivants. Tiens-toi prêt. C'est un matériel. T'as eu la veine comme toujours. Hey, ici on est pas dans notre métro. On aura personne pour nous dire, t'en fais pas. Si tu casses une jambe, tu rentres à l'Aurora tout seul et en rampant. Moi j'y retombe pas sans remède. Oh le game design. Ils ont fait s'effondrer la grille pour pas que tu puisses retomber sans... Sans remède le nick. Parce que le nick ne va pas revenir t'aider si tu retombes. Donc en fait c'est... C'est ça, toi t'as une sortie que tu peux utiliser. Ok. Oh, j'aime pas trop la tête de ces structures. Ça pourrait s'effondrer à tout moment. Eh, voyons voir. Pour passer sans rien toucher. Oh fuck ! Regarde-moi cette poussière. Oh, ça m'a l'air assez solide. Allons-y. Ils ont des masques. Ça les a passés. On arrive aux abords d'une station. Attends, je vais nous étudier. Merde ! Après tout, c'était la guerre. Il n'y a même pas des munitions récupérées. Ils se sont défendus avec ces wagon éclamés. Comme ils se n'aient plus, ils ont fait sauter le tunnel. Les renforts sont jamais arrivés. Allons à la station. On trouvera peut-être quelque chose. Allez, avance Melnick. Il y a vraiment une sereine ? Oh, putain. Non, il y a des fantômes. Oh putain. Non, il y a des fantômes. Tu te sens bien ? Toi aussi, tu vois des trucs ? Les radiations. On en a encaissé pas mal. Ces fantômes existaient déjà à vos secours. Encore une tombe. C'est ici que les combats se sont terminés. C'est ici. Regarde cette porte. Elle devrait conduire à la station suivante. Quoi ? Hein ? C'était quoi, ça ? Chut ! Là ! Encore ! Oh ! C'est toi, scandale ! Tu veux terminer que ça se passe comment, hein ? Tu veux terminer que ça se passe comment ? C'est pas mal. Tu veux terminer ? Ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est à la fin ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Au moins, on s'en est tiré du vent. On va ouvrir cette porte. Allez ! Ça suffit, on y va. Il y a un VSS ou c'est moi ? Ah non, c'est un maquard. Oh, il est lent. Allez, Monique. C'est un maquard. Ils ont vraiment des portes blindées comme ça qui sont à l'entrée des métros. Oh, avance. C'est un maquard. 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 Alors, vous croyez que parce qu'on démontait le dévoile d'usure au milieu de nulle part, on est au courant de rien ? Bah, vous fourrez le doigt dans l'œil. On sait tous les huiles du comité, la direction de l'OSCOM, se préparent à fuir la ville comme les rats qu'ils sont alors qu'ils récupèrent tout le truc vert. C'est pas vrai, peut-être ? Vous allez nous laisser crever ici. On est au courant depuis cet hiver. Pourquoi ils ont embarqué la moitié de nos gars ? Là-haut, pour dégager les voies. Pourquoi retenez-vous d'un coup de remettre la logo en état ? Elle est garée ici depuis une éternité. On allait la démonter. Et là, vous voulez qu'on la répare. Faut pas nous prendre pour des abrutis. Après l'interrogatoire, les émotiers étaient indiens. Étant indienment coupables de sabotage, ont été remis au service spécial, soit en procédure habituelle. Il y a beaucoup de trucs qui se ressemblent. C'est quoi ? Allez Malnik ! A la faune des agres meilleurs. Passons-nous. Espérinski à leur ferain de neule��요... On a oublié ceci. Merde voilà. Très bien si on avance on devrait arriver au tunnel d'aération et de là au tunnel de la voie d'accolère. Oh il y a des empreintes là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? Comment retient mes muets ? il a pas peur le gosse il n'est pas passé par ici je l'aurais vu pas voir de ce côté moi je regarde par ici il est planqué maintenant il a tenu là dedans quoi il y avait une radio comment ça vous voulez faire de mal à personne je suis de l'oscom vous êtes pas avec eux eux je sais pas de qui tu parles mais si tu des enfants on est sûrement pas de leur côté conduis nous à ton commandant pourquoi vous voulez voir on a une mission de première importance les détails ne peuvent être divulgués à un subalterne seulement à deux hauts gradés tu n'as qu'à nous conduire à eux de toute façon t'as pas vraiment le choix d'accord aucune entourloupe c'est promis bah oui il y a un gosse qui se balade avec des torches la station est tout près il arrive à survivre et c'est quelle station ? laquelle ? c'est Prospect bien sûr plus qu'une station avant l'institut on approche Artyom attendez ta voie est libre allez attendez vous approchez mais pourquoi vous avez besoin de l'institut ? ah 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 tu lâches rien on est en mission mais c'est tout ce que je peux dire en mission à l'institut ? mais il reste plus de trucs verts là-bas trucs verts c'est plutôt où les trucs là ? vous savez pas ? attendez mais de quelle station vous venez ? Artyom est de DDN Cash et moi de police hein ? c'est où ? c'est à Moscou soldat attendez merde dites-nous Alice donnez-moi un coup de main s'il vous plaît allez allez ah et ça ça vous plaît ? mhm Et cherchez votre rocher ! Appelez-vous ! On va arriver à partir ! Il a un fusil Tesla, on est d'accord ? Ou un truc, un railgun ? Regardez-les se tirer ! Comme au bon vieux temps ! C'est bon, c'est fini ! Soldat Klednikov, tu peux sortir ! Hé ! Où t'es passé ? Il a filé ! Comme on va bien pouvoir le retrouver ! Grand, on n'aurait jamais dû le quitter des yeux ! Tu l'as ! Ah ! Il est vivant ! Bah, c'était que quelques mutants ! Vous venez vraiment de Moscou ? Ouais ! Je suis le colonel Melnik ! Je dirige un détachement spécial ! Artyom en fait partie ! On est venus de Moscou en train ! Wow ! C'est génial ! Attends une seconde, je vais ouvrir la porte ! Tout m'a l'air mais efficace ! On va tomber dans un piège là ! C'est plutôt douillet chez toi ! Ils sont où tous les autres ? On ne peut pas être en mission ! Et il n'y a personne d'autre ! Peut-être depuis la guerre en tout cas ! Oh ! Alors la ville a pu survivre à la guerre nucléaire mais pas à la guerre civile ! Ça fait combien de temps que vous êtes seuls tous les deux ? Euh... Presque un an ! On a eu de la chance ! On avait toute une boîte d'autres guerres ! Comme l'hérit ! Une carte satellite ! C'est la vallée où tu t'es perdue avec Kalyosha ! Euh... Où est-ce que t'as trouvé ça, soldat ? Les Stalkers l'ont rapporté du centre de communication satellite il y a longtemps ! Alors ton père et ton mission ? Et quand est-ce qu'il revient ? Euh... Je sais pas ! Depuis combien de temps il est parti ? Un mois ! Et ça fait trois semaines qu'il est injoignable ! Je vois... Tu sais où il est parti ? C'était quoi sa mission ? Il est allé au centre de communication ! On devait quitter la ville au printemps ! Il est parti chercher la carte des bombardements en disant qu'elle nous aiderait à trouver un endroit sain ! Compris ! Soldat, il faut qu'on t'emprunte ta radio ! On contact l'Aurora, Artyom ! Je vais récupérer cette carte, il faut les prévenir ! Aurora, vous me recevez ? Ici Melnick ! Colonel ? Je reçois 5 sur 5 ! Comment vous avez pu émer ? Changement de programme ! On a trouvé les survivants ! Ils disent que le centre de communication satellite existe encore ! Je vais là-bas chercher la carte ! Artyom s'occupe de l'Institut ! Bien sûr, Colonel ! Comment va Anna ? Elle dort ! Essayez de faire vite ! Katia a dit qu'Anna risque d'avoir une nouvelle crise très bientôt ! Et elle est bien trop faible ! Répondez Aurora ! Terminé ! Vous me recevez Aurora ! Terminé ! ... 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 que ça donne l'amélioration Ok, bon Tu es prêt La gosse est vachement sympa pour m'a baissé ça. C'est maintenant que j'ai des trucs pour craft quoi. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas ? Pour l'instant je suis les câbles électriques parce qu'à tout le coup il va y avoir une porte ou quelque chose comme ça que je devais te rouvrir. On donne pas mal de munitions donc je pense que je vais me battre un peu. Qu'est-ce qu'il y a pas ? 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 Ok. 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 Je fouille tout parce que là je pense que je vais avoir besoin d'une mission à mort. Mais j'en gagne pas beaucoup en fouillant. 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 J'en gagne pas. Oh, ils sont en chaussée. Qu'est-ce que c'est que cette merde là ? Ah, putain ! C'est pas mal la cuisse ! Oh non ! C'est pas mal. Oh, oui ! Bon, il est dégueulasse. Il a un chargeur. What ? Oh, ouais. Nous voilà plus ou moins installés. C'est vraiment bizarre. D'où ils sortent ? Venez. Mes cinq dernières fioles à Kaolia, ma fille. Ah, déjà, il y a une éruption. Ok, je crois qu'il parle de la maladie qui vient du coup des pustules vertes. Oui, c'est pas mal. Attention. J'ai besoin de pression maintenant. C'est pas mal. C'est pas mal. Attention, on joue de pression maintenant. C'est pas mal. Ok, c'était optionnel. Non, non, non. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais se démerder avec le vert, là. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oh putain C'est trop chiant la sensibilité du bateau du coup Il s'en su Ouais mais je fais quoi ? On va repartir Non non d'abord on va fabriquer des kits de soin C'est trop chiant la sensibilité du bateau du coup Accélère Ah Ah C'est parti. C'est dégueulasse. Oh, eh, mais j'ai... Il y a un mauvais endroit. Est-ce qu'il va falloir passer là-dedans ? J'aimerais bien un truc qui puisse tousser de tuer d'un coup là. J'ai pas demandé de sauter là-dedans. J'ai pas demandé de sauter là-dedans. Je suis censé faire quoi là en fait ? Il pensait y'avoir une barque ? Ou je suis... Ah, peut-être là-bas. Mais non, c'est de là que je viens. Ah... On peut s'échapper de ces endroits de merde. ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada On va m'amuser à gâcher une munition à chaque fois que je croise un de ces trucs qu'on peut dire. Oh mais sans déconner quoi. Ouais. 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 La flotte. Allez dégage la ta barque. Putain. ... Ouais. Ouais. C'est parti. Je suis pas censé m'être injecté le truc pour résister un peu aux radiaçons là. Parce que là j'ai cru que c'était une attaque des sombres quoi. C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. parti. C'est 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 parti. Je commence à avoir des belles hallucinations. Je croise un bibliothécaire juste à la fin. C'est parti. C'est parti. Le médicament, ça serait le Renergan. Il y a une immense boule de foudre radioquée là-bas. Je suis un bibliothécaire. Il est aveugle. Je voulais peut-être pas l'énerver Arthur. Il parle. Je suis un bibliothécaire. 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 Oh non, il ne me dit pas qu'il descend. Si bien sûr que si il descend Sous-titres par Juanfrance 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 Arrête ! C'est une hallucination Artyom Sous-titres par Juanfrance 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis dans une sorte de vortex ou quoi ? Tu ne l'as pas trouvé mon coeur ? Ce n'est pas grave, tu as fait de ton mieux. Tu sais que je t'attendrai. Je veux que tu sois là quand je... Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Tu es là. Merci. Je suis désolée. Ah, c'est ici que je dois chercher. Mais c'est pas ça qui a transformé les singes en monstres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je m'entendais pas. Je m'entendais pas incuté. C'est parti. C'est parti ! Merde ! Tu ne t'évanouis pas. Non, tu bouges. Artyom, tiens le coup. Allez, fiston ! Une petite minute. Tu vas te sentir mieux. Tu l'as trouvé. Bravo ! Va pas me claquer dans les pattes. T'as vraiment pas intérêt. Qu'est-ce que je pourrais lui dire ? On dort pas, soldat. On ne dort pas. J'ai réussi à te trouver. Je sais pas comment. Tiens le coup. Artyom ! C'est lui qui va tomber malade. Vu qu'il a utilisé la dose qui lui restait. Réveille-toi ! Réveille-toi, je t'en prie ! Ah ! T'es vivant ! Vivant ! J'ai cru que j'allais être à nouveau tout seul. Debout ! Vite ! Il dort. Mais il vaut le laisser tranquille. A partir d'ici, c'est tout droit. Il a essayé de m'apprendre à conduire. Il s'est évanoui d'un coup. Tu peux conduire ? Génial ! On est repartis ! Il a trouvé la carte ! Il a dit que papa était un véritable héros. Il nous avait tous sauvés. D'abord, on s'est fait attaquer par des mutants. Mais il les a tous tués ! BOUM ! Entre les yeux ! Et puis, on est arrivés à la rivière ! Il y avait des verres ! Et l'eau était profonde ! Alors il lui m'a porté sur ses épaules ! Ça alors ! Toutes ces voitures ! ... C'est la lune ! Magnifique ! Il y a tant de nouvelles choses ! Il y a des vapours aussi, tout est bloqué. Hé, réveille-toi ! Je te prie, t'endors pas ! Je crois que Melnick est mort. Je crois que Melnick est mort déjà. Je crois que Melnick est mort. 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 Tranquillement. Putain, l'aurora il a de la gueule maintenant. Waouh ! Allez toi, ça va ? Je crois que Melnick est mort. Je crois que Melnick est mort. Je crois que Melnick est mort. On est mort. liquide dekat Artyom, tu m'entends ? Soyez prudents en tous. Il a été salement irradié. Et j'ai même pas pu faire de relevés sur le corps du colonel, tellement le compteur s'accolait. Tiens bon, Artyom. On va te remettre ta planque. Ça a pu arriver. Concentre-toi, Katia ! Qu'est-ce qu'on doit faire ? Une transfusion d'urgence. Il faut lui donner autant de sang que possible. C'est parti pour la transfusion, alors. Ça va le sauver ? Ça va... le maintenir en vie un peu plus longtemps. Tant qu'il y aura du sauveur. Il est de quel groupe sanguin ? AB positif. Un receveur universel. Rassemblez tout le monde ici ! Ne redoures pas, Artyom. C'est pas le moment de dormir. Tiens, salut Artyom. Et si on faisait une balade ? Rester sous terre, c'est d'un ennui. Ça suffit, Stéphane. Tu ne peux pas en donner plus. Regarde ! Il est réveillé ! Tu m'entends, Artyom ? Ne ouclate pas entre les doigts, t'as pas intérêt ! T'as toute une vie qui t'attend, avec des gamins ! Alors bats-toi pour ça, bats-toi ! Pourquoi tu t'es arrêté ? Tu n'as pas toujours rêvé d'aller dehors ? C'est pas toi qui a ouvert le sas des jardins botaniques ? Cet endroit est tellement mieux ! Ouais, il a la chance d'être réveillé positif, mais bon, je pense qu'il aurait quand même croisé un mec en groupe sanguin. Pas encore. On en est encore loin. C'est pas ta station, c'est qu'une impasse. Pas ton objectif. Tu m'entends ? Donne-moi ta main. Tu es brûlant. Bon. J'espère qu'un peu de sang de vieillard calmera ton côté tête brûlée ! Allez, amène-toi. Très bien, mon pote. On va remettre un peu de sang de qualité dans ton petit corps. Avec ça, tu seras sur pied en un rien de temps, où je bouffe mes propres godasses. Tu sais, j'ai enfin l'impression d'avoir trouvé ma place. Je ne suis plus un étranger. C'est toi qui nous unis, Artyom. Il faut que tu survives, pour notre bien à tous. Montons jusqu'au sommet. Écoute-moi, Artyom. T'as une femme et des enfants à lui faire. Et ma fiancée est encore à nos secours. Il faut encore qu'on foute le bordel dans le métro, alors t'as pas intérêt à crever ici. Regarde, Artyom. Le lac Baïkal. Ça donne à croire qu'une autre vie est possible. Qu'il existe autre chose que la foire d'empoigne du métro. Et... Il faut que je te dise... Tu avais raison, Artyom. Raison de vouloir nous faire sortir, nous amener ici. Et moi, comme un vieux con, j'avais peur, c'est tout. Peur de la vie. Je le comprends, maintenant. Le lac Baïkal, c'est celui qu'on a vu sur le tableau du gars. Regarde, il sourit. Il sourit dans son sommeil. On dirait même qu'il dit quelque chose. C'est la fièvre. Il est brûlant. Ce monde vaut la peine de tout abandonner, Artyom. Tu as toujours été prêt. Et moi, je tenais trop à ma position dans cette maudite jungle. Je suis désolé. Désolé pour ce qui est arrivé à Anna. Désolé de t'avoir fait porter le chapeau. Si j'avais pas rebattu les oreilles à tout le monde à propos des forces d'occupation, elles ne seraient jamais tombées là-bas. Artyom, je t'en supplie, ne meurs pas. Reste avec moi, je t'en prie. Je ne veux pas d'une vie sans toi à mes côtés. Tu m'entends ? Regarde-moi, Artyom. Regarde-moi, je t'en prie. Oui. À propos d'Anna, tu vas devoir veiller sur elle, maintenant que moi je ne peux plus. Peu importe que vous alliez jusqu'à cet océan, mais... Reste avec elle. Je l'empêche d'entrer. Elle tient à peine debout, mais elle est prête à lui donner tout son sang. Au moins, le remède a été efficace. C'est un miracle. J'ai une fille. Et j'aurais adoré avoir un fils aussi. Un fils bien têtu, comme moi. Comme toi. Cet endroit me plaît beaucoup. C'est tellement sain. J'aimerais bien rester ici. Pour toujours. Tu pourrais faire ça pour moi ? Oui, ils vont l'enterrer au lac Bacon. Et le plus important. Mon heure est venue, Artyom. C'est ton tour à présent. Monte au créneau. Dirige-les. Mais n'oublie pas que j'ai créé l'ordre pour sauver des gens. Pour sauver tout le monde, Artyom. Ne l'oublie pas parce que moi, je l'ai un peu oublié. Adieu, commandant. C'est l'heure de se réveiller. Allez. Lève-toi et marche, fiston. La fièvre se calme. Je crois que son état s'améliore. Maintenant, il faut qu'il se repose. Toi aussi, Anna. J'ai bon espoir. Nous avons trouvé l'endroit que j'ai vu en rêve. Cette colline sur les berges du lac Baïkal où Melnik m'a emmené. Un endroit sain, comme il l'a dit. Rien n'est irradié par ici. Nous avons trouvé un foyer. Un foyer au pied d'une colline qui surplombe un lac. Un foyer où élevaient nos enfants qui ne naîtront pas dans l'obscurité humide des tunnels, mais sous un ciel bleu, illuminé par le soleil. Mesdames et messieurs, en tant que seul gradé, je propose une motion confiant la charge de commandant de l'ordre à Artyom. Adopté à l'unanimité. Alors, quels sont vos ordres, chef ? Bah s'il arrête d'être muet, ça ne devrait rien se passer. Mais ce foyer me semble trop grand pour nous seuls. Vous savez, le colonel m'a dit un jour qu'il avait créé l'ordre pour sauver des gens. Pour sauver tout le monde. Alors je crois qu'il est temps de nous acquitter de cette mission. ? Sous-titrage FR ? Je me demande si du coup la licence métro va continuer avec un autre protagoniste ou quelque chose comme ça. On a un peu signé cette la musique du générique quand même. Il n'y a pas de nouvelles du tout ? André a écrit des trucs après sur le métro. Parce que soit ça repartirait sur une adaptation, soit ça repartirait juste sur l'univers mais du coup ça serait à la charge des développeurs du studio. Sous-titrage FR ? Nous aussi. Dans le générique là ils mettent que 4A a bougé sur l'île de Malte. Avec les gens qui composent le studio. Putain. Sous-titrage FR ? ... ... ... ... Après le jeu était quand même vraiment cool. J'ai adoré. Je trouve que la section qui se passe dans la forêt est passée quand même vachement rapidement. La vallée, j'y suis resté en gros, j'ai retrouvé mes affaires et j'en suis déjà parti presque instantanément. Après le jeu, je m'attendais à un truc un peu plus type open world et tout. Bon soit si ça doit suivre une histoire, c'est classique aussi. Mais bon, c'était sympa, c'était sympa, c'est sympa. S'il y a une suite, j'ai hâte de la voir. ... ... ... ... ... ... ... Non, c'était... C'était quand même sympa. Là, du coup, la dernière partie fait à peu près deux heures. Donc je vais essayer de voir si je peux choper la fin de la mauvaise fin. Parce que je crois que ça, ça doit être la bonne fin. Enfin normalement, j'ai tout fait pour. Si j'arrive à choper la mauvaise fin, je vais directement la coller à la fin de la vidéo. Je vais faire ça pour avoir la différence entre les deux. ... Et sinon... ... 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 qui crache sur Suburpunk etc, pour l'instant j'ai juste attendu que CDPR ait été corrigé et puis il redeviendra un des jeux de la décennie comme a été The Witcher 3 quoi. Ah si il y a les fallout, les fallout aussi il faudrait que je... Ah mais c'est pareil les fallout, sur une seule partie de fallout tu te claques au moins 50 heures de jeu quoi. Il y a Raft, faut que je récupère les vidéos de Raft. Et après, après je l'ai fini donc ça serait le refaire à nouveau. Parce que en plus j'avais commencé les vidéos dessus et je l'ai jamais fini sur les vidéos vu que j'avais plus la connexion pour. Il y a les Resident Evil. Je crois qu'on est arrivé à la fin du générique. Je sais pas. Le jeu était vraiment sympa. On avait beaucoup d'améliorations au niveau du gameplay. Que ça soit les arbres etc, c'était vachement plaisant. Les véhicules bon, c'est pas un jeu où on est fait pour conduire des véhicules mais... Les véhicules ont besoin quand même d'une bonne grosse amélioration quoi, c'est voilà. Par contre pour les crashs, les soucis comme ça etc. J'ai pas trop compris ce qui les provoquait à chaque fois. C'était quand même dommage parce qu'il y a certains endroits apparemment ça bloque pas mal quoi. Surtout dans le désert là, j'ai crash comme pas possible et après j'ai pas eu un seul crash quoi. Donc bon, c'était un peu bizarre. Au niveau de l'histoire, ça me paraissait bizarre en fait dans... Comme on était parti sur Métro 2033 et Métro Warsite où on parlait des sombres etc. Ça me paraissait bizarre qu'on n'ait pas encore entendu parler des sombres dans Métro Exodus. Et finalement on en a pas croisé un seul. Mais on sait que les sombres normalement vont revenir etc. Puisque la fin canon, la fin du jeu, c'est les sombres qui aident Artyom à s'en tirer. Et voilà quoi. Métro Exodus. Ouais. J'ai hâte d'avoir la suite du coup. Et donc là normalement on retourne au menu et... Ouais. On peut repartir que sur le chapitre. Bon. Ok. Et y'a des DLC quoi. Ok. Bon. C'est bien euh... Euh... Je vous dis merci à tous d'avoir regardé. J'espère vraiment que... Cette série vous a plu. On va attendre la suite pour continuer. Moi euh... De toute façon je lâcherai pas le morceau. Et ce que euh... Ce que je vais faire c'est que... Dès que... Je sais pas si je vais l'avoir dès qu'il sera sorti. Mais euh... Je pense que peu de temps après qu'il sorte le prochain métro. Je vais directement faire un SPL dessus. Plutôt que là attendre... Longtemps. D'avoir enfin... La possibilité de stream. Donc voilà. Encore une fois merci vraiment d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Surtout si vous l'avez regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire sous la vidéo. Et je vous retrouve à la prochaine. J'76. Et puis il va regarder, à mettre un commentaire sur le plan. Elle est trop corrigé, à mettre un commentaire. Ou même un commentaire sous la vidéo. Allez, je vous remercie. Vous vous allez faire du coup de scène. Je vous remercie. Vous avez fait des cyclables. Et ma force. C'est mon tour. Du coup de temps. En tout cas, on peut y aller. On veut juste passer. Laisse nous traverser, et nos hommes ne te dire pour pas. Sinon tu m' Harry y a referred à cette passage. Et Katia t'auras plus jamais attaqué tes concurrents. C'est compris ? Pour avoir mis des refus des défus, Vous devrez être le Seigneur de nous parler, mais pour avoir tué mes enfants, les enfants de Dieu ! Vous devez être eux et les rendre en guerre pour l'éternité ! Je suis là ! Je suis juridique ! Jusqu'un, c'est le politique ! Merde ! Je suis touché ! On met les gars ! Vous me recevez ? Artyom, vas-y ! On va monter un mouillet ! Artyom, s'ouvre ! On se retrouve ! Jusqu'un, s'ouvre ! Jusqu'un, s'ouvre ! Jusqu'un, s'ouvre ! C'est parti ! peuple jamais j'oublierai mais cette guerre ne fait que commencer et il faut que j'aille jusqu'au bout jusqu'à la victoire artyom ton rêve nous amener ici mais ça n'aidera pas mon peuple cette guerre est aussi la mienne va artyom poursuis ton rêve revenu mon amour j'étais si inquiète oh cette bête est énorme allez artyom faut m'aider la ligne a besoin d'être tendue c'est bon c'est artyom mon ami c'est un gars bien ton ami n'est rien qu'un meurtrier artyom comment taper et toi tu es un menteur je ne veux plus jamais voir dans le gars je reviendrai si tu reviens c'est un homme mort artyom on y va tu les as vraiment tués mais pourquoi c'était rien que des gamins pourquoi artyom tout le monde à le roi il a été salement irradié et j'ai même pas pu faire de relever sur le corps du colonel tellement qu'on tue à sa peintre tiens bon artyom on va te remettre ta plante il est arrivé concentre-toi qu'est-ce qu'on doit faire il faut lui donner autant de sang possible c'est parti pour la transfusion alors ça va le sauver c'est très bien il me maintenira en vie un peu plus haut tant qu'il y aura qui il est quel groupe s'en vient A B Positif un receveur universel rassemblez tout le monde ici tu n'es pas arrivé à destination artyom pas encore on en est encore loin c'est pas ta station c'est qu'une impasse pas ton objectif tu m'entends on n'est plus lassé plus lassé Artyom je t'en prie je t'en supplie ne m'abandonne pas je n'ai pas besoin de rôner c'est trop cher payé je vais vivre maintenant elle peut bon vivre sans toi arrête ne dis pas de choses pareilles tu l'as sauvé artyom tu l'avais bien sauvé c'était pas en train elle va dire tu comprendras c'est vrai ça suffit ils ne peuvent plus enjouer vous ne comprenez pas on est tous à tour de sort tu l'as sauvé Anna tu devrais vraiment plus que vous mon père n'est plus là ne me laisse pas toi aussi Artyom tu l'as sauvé tu me reconnais ? c'est moi Eugène de BDN Cash t'as oublié ? mais dire que je t'attendais ici tu pars avec ma meilleure année comment on se retrouve ? quoi ? t'as oublié ton pote Bourbon ? tu vois ce que ça a donné ? t'es pas resté là-bas bien longtemps et c'est comme ça dans la nuit on galère on se bat et on se fait avoir quand même bah je crois que tu devrais te balader je reste juste ici si t'as besoin de moi on a largement le temps plus qu'assez pour parler de tout salut Artyom je ne m'attendais pas vraiment à te voir ici je pensais qu'un autre destin t'attendait quelque chose de plus grand je te revois quand t'étais qu'un gamin de BDN Cash qui rêvait de se souvenir du visage de sa mère c'est pour ça que tu as ouvert le sas des jardins botaniques regarde-toi maintenant je vais regagner le métro sans tarder mais toi le soleil ne se lève jamais ici Artyom on n'arrête pas ce train on n'en descend jamais il n'y a pas de gare ni de station dans ce monde celui qui est assez courageux et patient pour fixer les ténèbres en toute sa vie sera le premier à voir la lumière briller ça te rappelle quelque chose alors pourquoi tu n'es pas assez patient qu'est-ce que ça peut faire qu'il n'y ait pas de gare ici qui voudrait s'arrêter de toute façon allez gros tas de ferraille accélère un peu on va faire du cramuge réveiller un peu les morts bon il est temps que je m'en aille et toi salue tout le monde de ma part je passerai ton bonjour à ceux que je verrai chez moi entre entre je te fais capitaine en second on est parti pour un long voyage un voyage éternel et je vais avoir besoin d'elle alors qu'est-ce que t'attends des excuses il y a peu de chances que ça arrive Arthur tout le monde fait ce qu'il a à faire le devoir d'un soldat c'est le tirer sur l'ennemi à te poser des questions t'as fait ce que tu pouvais j'ai fait ce que je pouvais et on l'a fait correctement on a tout donné laissons les vivants se débrouiller c'est quoi ça c'est bizarre c'est la première fois que je vois un truc pareil ici écoute si on essayait d'arrêter ce machin donne-moi un coup de main allez allez ça va bon Arthur va jeter un coup d'oeil maintenant tu peux quitter le navire je ne sais pas Sous-titrage Société Radio-Canada Et tu as tout abandonné pour moi Et je t'en veux d'avoir fait ça J'ai horreur de te voir partir Horreur de rester ici toute seule Et je vais l'accepter Parce que je t'aime Je t'aime tellement Au revoir, Artyom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...